Ouais, re-coucou, bon bah décidément, c'est vrai que ça me prend l'envie de faire pas mal de vidéos, bon j'en ai pas fait beaucoup non plus jusqu'à présent, mais bon voilà, ça me prend comme ça, je suis un peu comme un petit animal curieux là, qui découvre les choses, donc voilà. Et non, tout ça parce que j'avais parlé avec des gars qui m'avaient demandé par rapport à Youtube et tout ça, que mes vidéos étaient trop en... j'étais trop au-dessus en fait de la caméra, et du coup ça donnait une impression oppressante, donc j'ai essayé de stabiliser le truc quoi, donc voilà, non non, sinon bah rien, rien, toujours à la maison, il fait beau, je vais peut-être aller marcher, oui oui, je fais une marche en pleine nature de temps en temps, marche en pleine nature, qui m'apporte énormément de choses et je le conseille à justement des gens qui ont un handicap psychique ou même physique, parce que de base la marche je l'ai fait pour plusieurs critères, la marche je l'ai fait pour le bien-être mental, les endorphines, je l'ai fait aussi pour le côté méditatif, on réfléchit aux questions ou aux problèmes que l'on a dans la vie, le fait de prendre le soleil, le fait d'être en contact avec la nature au niveau des énergies, il y a un travail qui se fait, qui donne un apaisement aussi, sur le fait au niveau du dos, j'avais des problèmes de dos, et comment dire, j'ai eu des sciatiques, des sciatiques quoi, dans une extrêmement douloureuse, j'étais sous morphine, et mon médecin m'avait recommandé de marcher, donc à la base je l'avais fait pour le dos aussi, parce que je supportais plus d'avoir des douleurs au dos, et en fait ça m'a apporté un bien-être énorme, énorme, et puis maintenant ça fait partie d'un rythme de vie quoi, voilà, de marcher, et voilà, la marche, il n'y a rien de tel, c'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qu'on peut faire à proximité de chez soi, et ça apporte un bien-être, bon pour ceux qui ont un peu plus de masse graisseuse, ça affine, ça affine, moi qui suis déjà faim, bon, il n'y a pas énormément de travail là-dessus, par contre au niveau musculaire c'est un entretien, ça ne va pas faire forcément prendre de la masse, mais c'est un entretien quoi, voilà. Et puis, il y a le côté mental quoi, le côté mental bien sûr pour le bien-être des endorphines, est conséquent, je rentre, je suis apaisé. Alors si on cumule, par exemple, je donne ma petite astuce, quand les gens ne sont pas bien, il faut au minimum faire un sport, ou une douche, ou dormir, voilà, c'est ce que j'ai vu en majeure partie, enfin c'est ce que j'applique pour moi, du moins en majeure partie, quand ça ne va pas très bien, ça peut être pour toutes sortes de raisons, c'est la marche donc, le sommeil, aller se reposer un peu, faire une petite sieste, et une bonne douche, chaude ou froide, j'ai mon frangin qui m'a conseillé les douches froides, parce que ça avait vraiment un effet aussi dynamisant, ça remettait dans l'instant présent, le fait qu'on soit confronté au froid, on pense qu'au froid quoi, de tenir sous la douche, et du coup, ça quelque part, ça nous recentre, ça c'était des petites astuces, voilà, en rapport avec la marche, pour le bien-être, et puis sinon, vu que je suis sur le sujet du bien-être, qu'est-ce que je fais pour être bien, je coupe tout, je coupe tout, je m'isole, pas forcément aller rencontrer du monde, parce qu'on a besoin de rencontrer du monde, pour se confier, non, non, c'est pas la solution, c'est pas la solution, je pense pas, il faut vraiment s'isoler, se mettre dans la réflexion, pas de trucs électriques, rien, se couper, écouter le son de la nature, et ça apporte plein de bienfaits, se mettre au soleil aussi, même ce n'est que s'allonger au soleil, se couper un peu du monde, comme ça, pas tout le temps non plus, c'est pas nécessaire, mais voilà, mais ça c'est des choses importantes quand même, et voilà, donc je voulais vous faire parvenir des petites analyses comme ça, qui me permettent d'être bien-être, une bonne nourriture aussi, bien manger, un bon petit repas, quelque chose qui nous fasse plaisir aussi, un petit repas, ça peut faire du bien, et puis il y a le côté, c'est vrai que moi je suis sans activité depuis, depuis 2012, et il faut reconnaître, il faut reconnaître que le travail, le travail est quand même quelque chose d'énorme, parce que bon, il y a une dépense physique, enfin du moins, moi pour mon travail, il y avait une dépense physique, j'avais un bon sommeil, ça donnait un bon sommeil, ça réorganisait tout, ça jouait même sur le transit intestinal aussi, voilà, parce que le transit, mauvais sommeil, hygiène de vie moyenne, et tout ça, ça peut jouer sur plein d'aspects physiques, voilà, mais c'est vrai que le travail, le travail, il faut se dépenser, bon, il y a le côté social aussi, mais ça nous vide la tête, on n'est pas trop à cogiter, quand on travaille, on essaie de se concentrer, même si le psychisme, les maladies psychiques donnent des faiblesses au niveau de la concentration, on est perturbé, moi je me souviens au travail, j'avais des difficultés à me concentrer, j'étais sur ordinateur et tout ça, à passer des commandes et tout ça, et il y a des fois, il y a des idées qui passaient comme ça, qui me perturbaient, n'importe quoi, des trucs qui venaient comme ça dans l'esprit, qui me perturbaient, des fois je ne savais plus ce que je faisais, j'avais des problèmes à ce niveau-là, mais ça n'empêche que le travail me forçait à m'impliquer, à me concentrer, à me dépenser, et ça apporte un équilibre réel dans la vie, voilà, il faut le savoir, on n'apprécie plus le, on apprécie le repos quand on travaille, mais on apprécie moyennement le repos quand on ne travaille pas, surtout depuis des années, toute la semaine c'est un week-end, donc à la fin, la saveur elle est plus mince, il y a quelqu'un qui travaille, je me souviens qu'à l'époque où je travaillais, le fait de bourlinguer, dès que j'étais en repos, j'appréciais énormément, et sinon des activités de jardinage, s'il y a un petit potager, tout ce qui a un rapport avec la nature aussi, ça peut apaiser, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a encore qui pourrait, la musique, la musique est très bonne aussi, musique douce, musique zen, s'allonge avec une petite musique, ça, il y a un bien-être là-dessus aussi, mais voilà, c'est les choses pour se ressourcer un peu en mode solo, voilà, les petites choses comme ça, qui font du bien, je balance quelques petites anecdotes comme ça, qui sont pas mal, voilà, que dire de plus, avoir aussi, ouais, ranger un peu sa maison, moi je sais que j'éprouve des difficultés parfois, à ranger ma maison, il faut se pousser, il faut se bouger, mais une fois que la chose est faite, mine de rien, il y a un petit bien-être qui naît, de se dire, voilà, c'est clean, c'est bien, c'est remettre de l'ordre dans sa tête, en remettant de l'ordre dans sa maison aussi, et voilà, des petites choses comme ça, que chacun peut faire, et voilà, voilà, donc voilà pour cette vidéo, j'avais une petite pensée pour ça, pour le bien-être, la marche, toutes ces petites choses-là, et voilà, merci, au revoir. Merci.